Qu'ils soient en couple, en solo, hétéro ou gay, tous les papas ont désormais leur magazine bimestriel en France. Il s'appelle Daron. Bonsoir Hugo, Gaspard, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et directeur de publication de Daron. Qu'est-ce qui vous a incité à lancer cette revue spécialisée, la première dédiée au père ? Alors voilà, vous avez déjà quasiment répondu à la question, c'est-à-dire que déjà ça n'existait pas. Ça n'existait pas, donc il fallait le faire. Et pourquoi il fallait le faire ? Simplement parce qu'aujourd'hui, la société a évolué, il y a différents types de pères, et puis la manière d'être père, elle a aussi changé, donc il fallait aussi accompagner ces changements de société. Et donc on avait beaucoup de choses à dire, et c'est pour ça qu'on a créé ce magazine. Alors j'allais vous dire à qui s'adresse-t-il ? Eh bien il s'adresse à tous les nouveaux pères, c'est ça ? C'est quoi un nouveau père ? Alors, nouveau père, c'est un peu une expression un peu fourre-tout. Aujourd'hui, moi je préfère parler de nouvelles formes de parentalité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a à la fois une nouvelle manière d'être père. Un papa moderne ne se contente pas d'aller faire un bisou le soir quand il rentre du travail. Il va essayer de s'impliquer dans l'éducation de son enfant. Il va essayer de trouver des choses à faire avec lui pour essayer de l'amener un peu plus loin. Et puis après, il y a d'autres types de pères aussi. Avec le mariage pour tous et tout ce qui a évolué derrière, ça permet effectivement d'avoir d'autres typologies de parents. Il y a les papas solos aussi, de plus en plus, qui s'investissent énormément pour leur enfant. Donc tout ça, ça permet effectivement d'avoir une nouvelle typologie de pères auxquelles on s'intéresse. Alors 84 pages dans ce premier numéro. Il y a notamment un dossier sur le fait d'être père en 2017. Vous abordez aussi les questions de paternité avec un ton plutôt léger et décalé ? L'idée, c'est ça. C'est de traiter les sujets sérieux avec une pointe de décalage et d'impertinence. Et puis les sujets légers, on essaye de les traiter avec beaucoup de sérieux pour essayer d'apporter à la fois un éclairage un peu différent. Et puis surtout, ces questions-là, elles ne sont pratiquement pas abordées dans la presse parentale. Donc on a aussi modestement l'envie de faire bouger un peu les lignes. Briser des tabous, c'est aussi l'un des objectifs ? Oui, oui, aussi, parce qu'aujourd'hui, même si le modèle de père a changé depuis les années 70, ou nos parents ou nos grands-parents, malgré tout, il y a encore beaucoup de choses qui sont très prégnantes. Et donc l'idée, c'est aussi de faire changer les mentalités, de faire en sorte qu'on comprenne que le père a une place à prendre, qu'il faut lui donner, et puis qu'en même temps, le fait que le père prenne sa place, ça va permettre aussi aux mamans d'avoir une latitude beaucoup plus grande, à la fois à la maison et puis dans le monde du travail. Alors, daron, c'est un mot qui veut dire père, on le sait dans l'argot d'aujourd'hui, dans le monde francophone, en France en tout cas. Mais en fait, il remonte à beaucoup plus loin. Oui, oui. Bon, les linguistes sont un peu partagés là-dessus. On a les premières traces dès le XIIe siècle. On pense que ça vient d'une racine d'art qui veut dire diviser. Donc, par extension, celui qui divise le pain, donc qui partage le pain, donc le maître de maison. Et puis ensuite, il y a eu différentes occurrences jusqu'à effectivement devenir un mot d'argot. Ce n'était pas le cas au départ. C'était vraiment un mot soutenu pour dire baron, daron. Voilà. Fin du XVIIe siècle, on disait aussi patron de bordel et puis maître de maison par la suite. Et puis donc aujourd'hui, père, alors parmi ce que l'on peut lire aussi dans ce premier numéro, il y a un entretien avec l'auteur de BD, Didier Tronchet. Il est parti vivre six mois sur une île avec son fils. Un voyage au cœur de l'Islande. Alors non, il n'est pas parti en Islande. Il est parti à côté de Madagascar, sur l'île de la Natte. En quelques mots, Didier Tronchet voulait expérimenter cette idée d'île, de vie sur une île. Un fantasme qu'on a tous quelque part. Et puis il est parti avec son fils qui était adolescent et il s'imaginait passer le cap de l'adolescence avec lui puisqu'il avait des rapports très, très privilégiés et très, très, très forts avec lui. Il pensait que le cap de l'adolescence allait être passé très facilement, ce qui n'a pas été le cas. Donc il raconte tout ça avec beaucoup de tendresse. Il est aussi question de bel entretien. La GPA, gestation pour autrui, le père dans les séries TV. Il y a aussi des conseils de rasage. Il y a aussi les comptines. Sont-elles écrites par Satan ? Voilà, on n'en dit pas plus. Il faut lire ce numéro. Financement participatif, c'est comme ça que vous avez pu lancer. Tout à fait. Où est-ce qu'on peut le trouver aujourd'hui, Daron ? Il est disponible partout en kiosque, dans les maisons de la presse, les relais. Et pas très cher en plus puisqu'il est à 5 euros et quelques centimes pour un numéro bimestriel. C'est plutôt modeste. Merci beaucoup d'être venu sur Anteau Plateau, Hugo Gaspard. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.